salut les amis et bienvenue sur cette chronique v10 warhammer 40000 chronique dans laquelle je vais m'affairer à vous commenter les nouveautés qui sont publiés par warhammer community sur leur site c'est d'ailleurs de ce support là dont je vais me servir dans la vidéo je vous le dis dès maintenant si ce type de format vous plaît faites le savoir en mettant des pouces bleus sous la vidéo et faites le savoir en mettant des commentaires si bas si ça vous sauce je continuerai ce type de format et j'alimenterai cette chronique v10 par par du commentaire essentiellement donc je vais analyser débriefer et donner mon avis sur ce que nous propose warhammer community j'essaie de mettre ça surtout en perspective avec les années d'expérience que j'ai sur ce jeu warhammer 40000 et les quatre éditions déjà auxquelles j'ai pu j'ai pu jouer et que j'ai vu arriver donc donc voilà l'idée est l'idée vraiment de vous commenter tout ça et de le faire petit à petit pour qu'on appréhende au mieux cette v10 je vous rappelle aussi qu'on a créé un chan v10 sur le discord de creative war game vous pouvez d'ores et déjà le rejoindre le lien est dans la description donc n'hésitez pas à venir partager votre ressenti votre avis venir partager des choses aussi qu'on n'a pas vu passer bien que je pense que beaucoup de choses vont passer par warhammer community qu'on va les voir mais n'hésitez pas voilà venir spéculer aussi sur ce que vous attendez de cette version est ce que ce que vous pensez qu'elle va être en l'état on est clairement sur une communication de games workshop qui monte en puissance on est parti pour la croisade de la v10 qui commence un peu tôt à mon sens par rapport alors pas un peu tôt factuellement mais un peu tôt par rapport à ce que ça a été précédemment de mémoire je me rappelle pas que sitôt on avait les news de la v9 les années précédentes ou encore celle de la v8 mais on sent vraiment qu'il ya une communication qui est drive et par un mot d'ordre un mantra pour reprendre les termes de mon poteau manolo c'est simplifié pas simple donc là c'est ce qui aujourd'hui dans les news et dans l'actualité de la v10 nous est proposé par games workshop c'est un jeu qui sera simplifié donc plus facile d'accès mais qui sera pas pour autant simple pour ceux qui me suivent depuis depuis un moment c'est quelque chose que j'ai toujours vraiment estimé être une clé de la réussite d'un jeu c'est pour ça d'ailleurs j'avais énormément aimé le jeu le trône de fer song of ice and fire c'est que le long l'enjeu mais le phrasier va être un peu dégueulasse donc c'est plutôt la clé de voûte je pense de la réussite du war game dans son gameplay je soustrais totalement à mes propos l'aspect figurines modélisme et l'or ok qui sont je pense quelque chose encore à part de l'écriture des règles ce qui me semble aujourd'hui un véritable enjeu pour pour la réussite d'un gameplay c'est qu'il soit facile à aborder qu'on puisse rentrer dedans sans avoir à jouer quatre parties par semaine sans avoir à suivre la version sur deux années suivre toutes les sorties etc etc donc on puisse rentrer dans le jeu et qu'on puisse s'approprier rapidement son mode de fonctionnement et être immédiatement immergé dans l'aspect tactique que l'éditeur de jeu va ramener donc il faut qu'il soit simple à aborder et à acquérir donc des règles de base assez simple mais que il puisse être quand même profond que le jeu soit en lui-même profond pour permettre d'avoir des sensations de jeu de la réflexion tactique etc etc ça c'est vraiment une difficile c'est la difficulté je trouve chez un éditeur de jeu d'autant plus sur un jeu comme warhammer 40000 qui il est vrai est beaucoup critiqué pour son équilibrage mais vraiment moi je mets un gros bémol là dessus parce que c'est vrai que l'équilibrage de warhammer 40000 peut être perfectionné néanmoins c'est actuellement le wargame le plus complexe qui existe de par la multitude de factions la multitude d'entrées la multitude de règles il y a énormément de gens à qui ça plaît le fait d'avoir à ce à se triturer le cerveau pour faire des compositions lisses pour comprendre la méta etc etc ça ça donne une vraie lecture de fonds jeu et c'est pas facile à équilibrer c'est forcément arbitraire donc il y a un enjeu derrière tout ça aussi et l'équilibrage du jeu est aussi une clé de voûte à sa réussite mais le fait que le jeu soit simple à acquérir l'acquisition de règles c'est très très important je pense donc c'est le mantra de cette de pour l'instant des éléments qu'on nous a donné je pense que là ils ont sans doute un espèce de chapitrage dans la communication qu'ils vont faire là on nous parle des règles aujourd'hui on va aborder la construction liste on nous a parlé des figurines on va peut-être nous parler on va c'est sûr nous parler d'autres choses je vous fais juste un petit récap de ce que j'ai vu passer en gros on va avoir une pseudo simplification aussi des phases notamment sur la phase psychique qui n'existera plus et en fait vous j'être vous jetterai vos sorts dans la phase inhérente à ce que vous voulez faire donc si votre psyker il a un bonus de mouvement à donner ça sera sur la phase de mouvement etc etc voilà qu'ont-ils dit d'autres ils ont dit pas mal de choses en vérité sur les règles il ya une question il ya un système de questions réponses qui est disponible d'ailleurs sur le site de games sur warmer community que je vous invite vraiment à aller voir vous avez plusieurs articles réponse à vos questions donc s'agit-il d'une édition totalement nouvelle ils répondent à cette question là serait-il plus rapide et plus facile à jouer est-il facile d'entrer dans le jeu comment les patrouilles de combat sont équilibrés ma collection et mes codecs seront encore compatibles donc là voilà il ya un système de questions réponses il ya aussi un autre article dans laquelle il ya une vidéo une vidéo de d'un des game designer qui qui parle du fonctionnement du jeu voilà la vidéo il parle des mécaniques qui met en place de la sortie surtout le la sortie de la v10 d'un système d'index qui permettra tout le monde d'acquérir les règles avec du fonctionnement de téléchargement ça va parler de l'application etc on va avoir plus de détails sur tout ça là on nous a dégrossi vraiment le truc et on commence à rentrer dans l'état et je trouve que le premier vrai coeur de d'information qu'on a concernant ces concernant la construction liste et c'est par rapport à cet article là sur lequel je joue on va s'arrêter simplifier pas simple c'est donc le mantra n'est pas un sentiment vide de sens c'est une philosophie de conception profonde qui touche toutes les parties de la nouvelle édition de 40k voilà je pense que c'est dit et je pense que c'est une très bonne chose en vérité le jeu a vraiment vraiment besoin d'être accessible sans pour autant perdre de sa capacité stratégique et de la flexibilité tactique qui propose il faut qu'il soit simple à aborder et je pense qu'un des enjeux majeurs aussi de cette facilité c'est la lecture du codex qui à mon sens en v8 et en v9 et j'avais fait en fait dans les éditions précédentes c'était la même merde c'est des codex sont imbuvables les codex sont c'est pas qu'ils sont mal écrits c'est qu'en fait ils sont dans leur intrinsèquement comment ils sont construits ils sont pas exploitable pour un joueur facilement et c'est redondant au possible voilà et c'est pour ça d'ailleurs c'est marrant qu'on s'arrête là dessus deux secondes le je trouve que le codex tel qu'il est écrit il est extrêmement difficile à exploiter en pdf en fait parce que parce qu'on a besoin d'aller de switcher d'une page à l'autre et sur un pdf c'est la merde voilà c'est pas fait pour voilà et donc c'est je trouve que le codex tel qu'il écrit il est écrit pour être exploité sur un format papier et je pense qu'aujourd'hui une clé de voûte de la v10 c'est l'exploitation du format numérique ils doivent passer sur un format codex numérique avec de la data slate etc comme ils sont en train de le faire et c'est exactement ce qu'ils vont faire c'est certain et je pense que ils doivent écrire des codex qui soient exploitables en numérique à l'heure actuelle le codex tel qu'il est écrit il n'est pas exploitable en numérique il est exploitable en papier et il est temps aussi je pense qu'il ya plusieurs enjeux déjà pour l'accessibilité du truc il ya une question aussi environnementale il ya une question aussi de budget sortir de l'oseille et sortir 60 balles car on peut-être pas 60 balles mais sortir 50 balles pour un codex qui obsolète au bout de quatre mois je vous avoue que franchement on n'a plus envie d'acheter les codex on va être honnête donc il ya vraiment un enjeu de se passer sur du numérique qui permettrait en plus une mise à jour des codex beaucoup plus rapidement une mise à jour des facs qui soit directement incrusté dans les codex voilà on sent que tout ce mois je allez j'y mets pas ma main à couper parce qu'on sait on sait jamais à quoi s'attendre et qu'on n'est pas maître de tout mais c'est sûr que c'est vers ça qu'on s'oriente vers du gros gros format numérique et l'application et tout ce qui va bien etc etc voilà le système de détachement est un pilier de warmeur 40000 depuis des décennies sous une forme ou une autre les rôles sur le champ de bataille de l'ancien organigramme était à l'origine destiné à aider les gens à structurer leur armée mais se sont toujours fait au prix de restrictions et d'exception arbitraire effectivement j'ai du mal à croire que ce sera plus le cas cela a bien servi le jeu mais les rôles sur le champ de bataille sont sortis et de nouvelles flexibilité nouvelle flexibilité majeure est mise pour la nouvelle édition l'équipe de règles a essayé d'encourager l'utilisation d'une plus large gamme d'unités en veillant à ce que chacune est une capacité cool et unique à apporter sur le terrain très honnêtement ce ces éléments de langage là j'ai déjà entendu dix mille fois ça n'a jamais fonctionné pour les raisons que j'ai nommé précédemment c'est que le jeu est extrêmement complexe de par la multiplicité des factions des unités des datasheet des suppléments etc etc et donc c'est très difficile pour un éditeur de jeu de proposer que toutes les unités soient jouables après que toutes les unités soient jouables on va dire de manière équilibrée tout est jouable après vous faites du narratif vous en tamponnez en vérité de l'équilibrage mais mais pour un jeu égal on va dire c'est très difficile au vu de la quantité de data qu'il ya sur warhammer 40 000 les troupes ne sont plus une taxe que vous devez payer pour débloquer les unités que vous voulez réellement prendre mais vous verrez toujours beaucoup d'escouades en première ligne classique apparaître sur le terrain donc là on nous explique que potentiellement il y aurait une revalorisation des troupes ce qui est une bonne chose c'est vrai que il ya des troupes qui sont souvent un peu laissées de côté parce que elles n'ont pas de réel impact sur le champ de bataille alors là on nous propose ce petit tableau qui est un petit peu le coeur de cette vidéo la construction d'armée elle est en six étapes vous noterez que l'étape 2 l'étape 2 est une blague enfin c'est pas une blague mais l'étape 2 c'est l'exploitation c'est pour ça je vous disais qu'on va passer sur d'autres numériques l'étape 2 elle est vous allez exploiter les les supports games workshop c'est ça qu'elle veut dire l'étape 2 en gros on nous dit d'abord vous choisissez la taille de votre de votre partie 1000 2000 ou 3000 points ils ont sucré les 500 points le format 500 points donc on aura incursion strike force ou j'ai pu le nom de la dernière ou asso et vous pourrez toujours jouer à 500 points mais bon c'est pas un format qui sera qui aura un rules pack propre ensuite vous avez en deuxième étape start your army roster donc là c'est ce que je vous disais c'est l'exploitation en fait des supports games workshop donc là on va nous dire d'apprendre on applique à ouvre prend ton téléphone ouvre ton application games workshop prend tes codex utilise des supports que games workshop te donne pour faire la suite en gros cette étape là c'est c'est uniquement de 2 du du community warning c'est incroyable cette étape ensuite on nous propose de choisir notre faction donc là bas clairement vous choisissez votre faction cette étape n'a pas changé on nous dit juste qu'il n'y aura pas de système de d'alliance comme on a pu notamment le voir sur la fin avec le détachement et le dernier détachement arc of omen voilà mais vous pourrez sur du jeu narratif et plus décontracté faire ce que vous voulez de toute façon les règles c'est un support vous pouvez vous torcher lyon favec vous en faites ce que vous voulez nous moi typiquement je ne joue qu'avec les règles que propose games shop mais des joueurs qui font ce qu'ils veulent et ils ont bien raison d'ailleurs ils jouent leurs figurines et c'est leur kiff donc ça ça n'a pas changé et là on arrive dans le gros changement c'est sélectionner les règles de détachement donc là on sent qu'il va y avoir un gros remaniement sur l'exploitation du codex ça revient avec ce que je disais un petit peu plus tôt sur le ce format numérique qui risque sans doute d'être vraiment mis en valeur alors et d'ailleurs j'y pense je pense un truc très intéressant sur sur le format numérique c'est qu'en plus ils se prémunissent d'un truc qui est juste monstrueux c'est les leaks pourquoi parce que les leaks qu'on a très régulièrement sur les codex etc ils sont ils sont transmis par par les bêta testeurs les reviewers qui en fait font des scans ou font des copies et diffusent ça et diffusent ça de manière entre guillemets je dirais pas illégal mais qui respecte pas forcément les accords de non divulgation et c'est ce qui fait que des fois on a des codex avant même leur sortie ou avoir même leur annonce bref et ça c'est le vice du format papier parce qu'ils envoient un document en papier on peut le prendre en photo on peut le scanner etc etc avec le format numérique je pense qu'au reviewer notamment ils ne vont plus envoyer de format papier ils vont envoyer des formats numériques et les formats numériques ils seront traqués via un code source ou une connerie comme ça et ce qui fait que dès qu'il y aura des leaks ils seront en mesure de dire ça vient de tel reviewer ça vient de tel bêta tester ça vient de tel gars et ils pourront le strike et ne plus rien lui envoyer donc là ils se en plus le format numérique va vraiment leur permettre de garder la main sur leur sur leur propriété intellectuelle et donc voilà donc ça c'est pour l'instant je suis pas concerné par ça parce que je suis pas reviewer mais games workshop si tu m'entends créative wargame est tout à fait ouvert à devenir reviewer et d'ailleurs la communauté et les gens qui nous suivent vont mettre le nombre de pouces bleus inhérents au fait qu'ils ont envie qu'on soit reviewer donc voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à nous contactez games workshop si vous voulez un reviewer pour cette v10 nous on est chaud comme des barbecues et le soir shop si tu m'entends c'était un petit mot comme ça m'a fait plaisir donc les règles de détachement qu'est ce que ça nous dit et bien c'est là la différence c'est là que la différence commence à se manifester au lieu de choisir une sous faction ou de construire la vôtre vous choisissez maintenant un seul ensemble de règles détachement pour toute votre armée ceci inclut des capacités spéciales des améliorations des stratagèmes et des restrictions d'unité par exemple vous pourrez jouer en tant que groupe de travail gladius alors je suis désolé c'est la traction française mais je pense que c'est la task force gladius de l'adeptus astartes votre faction vous donne la règle de l'armée du serment du moment c'est le serment de l'instant normalement plus d'informations ce sujet la semaine prochaine tandis que votre détachement vous donne accès à six stratagèmes uniques en plus d'un groupe de base dans les règles principales ainsi qu'à quatre améliorations exclusives pour vos personnages space marines il vous permet également de choisir parmi trois doctrines puissantes pendant votre phase de commandement si vous choisissez de combattre avec un détachement différent vous remplacerez les stratagèmes les améliorations les doctrines de combat par celle du nouveau détachement le choix du détachement sera très rarement lié à une palette de couleurs de l'armée ainsi que là en gros ils nous disent que vous allez pouvoir jouer vos figurines peintes en verte vous n'êtes pas obligé de les jouer en salamander voilà mais je vais m'arrêter surtout sur sur cette partie là qui est excessivement intéressante et là il faut qu'on en parle il faut vraiment qu'on en parle en gros ce qu'on est en train de nous dire c'est que le les codex vont fonctionner différemment et vont fonctionner notamment comme les suppléments qu'on a vu au cours de cette v9 à savoir alors j'ai en tête les charadrons aussi les suppléments léviathan ou d'autres en gros vous avez deux pages de règles dans lequel on vous énonce les restrictions pour jouer par exemple le détachement metallica en adeptus mécanicus vous avez les restrictions je peux pas jouer des véhicules je dois jouer que des troupes je dois jouer que des skitaris je peux pas jouer l'adeptus mécanicus je dois jouer mon seigneur de guerre de l'être un skitaris marshal etc etc donc vous avez quelque chose qui cadre votre 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 détachement et ça vous donne accès aux bonus du détachement donc par exemple j'ai un fin au pain sur mes unités je peux advainter ses charges etc etc ça vous donne accès aux traits de seigneur de guerre aux reliques spécifiques et éventuellement à des doctrines à des à des disciplines psychiques particulières donc c'est ce qu'on est ce qu'ils appellent les règles spéciales et et évidemment ça vous donne accès à des stratagèmes spécifiques au nombre de six par détachement qui se rajouteront au stratagème de base donc ils ont quand même dit qu'il y avait il me levait le pied sur les stratagèmes parce que c'est vrai qu'il ya quand même quatre pages de stratagèmes par codex je prends codex space marine il ya quatre pages de stratagèmes auxquels vous allez pouvoir rajouter des stratagèmes de vous de vos sous codex qui souvent sont une ou deux pages il ya une dizaine de stratagèmes donc par exemple si quand vous jouez dark angel vous avez une trentaine de stratagèmes sur le codex générique plus une dizaine de stratagèmes ça vous fait 40 stratagèmes exploiter c'est énorme et c'est c'est pas utile en plus déjà il ya beaucoup de stratagèmes qui servent à rien et donc même en termes de d'exploitation des ressources c'est le bordel donc là en gros en train de dire qu'on aura six stratagèmes uniques quand vous choisirez votre détachement et que vous aurez quand même quelques ressources principales qui seront exploitées moi ce que j'en pense c'est que c'est très très bien ça me paraît beaucoup plus instinctif d'utilisation parce qu'on va se soustraire à plein de ressources qui s'entrecroissent dans le jeu qui sont illisibles et qui complexifient le truc de dingue et ça c'est vraiment bien le potentiel problème que ça peut générer et je pense que ça sera le cas ça va être la sortie de de supplément de détachement etc etc c'est sûr que ça va être mis en place ils l'ont fait pendant toute la v9 avec zone de guerre caradron zone de guerre machin chose et dans les dans les zones de guerre vous aviez un détachement dracarie un détachement leptus mécanicus un détachement ik a un détachement chaos etc etc et donc on sent que le jeu va fonctionner comme ça vous aurez votre codex corps on va dire de base dans lequel vous aurez les data sheets ils ont d'ailleurs dit qu'il y aurait beaucoup de plus d'informations sur les data sheets sans doute des règles spéciales sont peut-être des stratagèmes spécifiques etc etc ils ont aussi dit qu'il y aurait des stratagèmes d'interaction qui seront beaucoup plus portés sur l'interaction ça on le sait c'est aussi une clé sur le jeu de figurines notamment comme au ramer 4000 de pas que laisser les joueurs en tour par tour en gros tu laisse ton joueur déroulé je déroule etc etc avoir de l'interaction c'est plutôt cool ça ils en ont parlé mais moi ce qui me fait peur là dedans c'est d'avoir des sorties trop récurrentes de documents de suppléments etc etc qui vont permettre de jouer plein de sous-factions voilà en l'état ce que ce qu'on est en train de nous dire c'est que le codex tel qu'il est neuf va être complètement revisité ça ça me semble assez clair et c'est une très bonne chose encore une fois moi je suis favorable à donf parce que je n'aimais pas du tout comment comment étaient faits les codex ça va aussi beaucoup plus structuré le jeu parce que ça va éviter d'avoir à se casser la tête de est ce que je peux prendre cette unité est ce que j'ai accès à ce à ça est ce que j'ai accès au secondaire si je prends une autre unité est ce que je peux jouer mon personnage dans ce truc etc je pense que tout ça va vraiment être simplifié pour que ça soit accessible aux joueurs et je pense que c'est une très bonne chose je pense que le seul vice enfin actuellement de ce que je vois le seul vis que ça peut générer le seul glitch dans dans le dispositif ça va être le la publication peut-être trop intensif de détachement voilà à voir à voir en tout cas moi je suis très très curieux de voir les premiers codex arrivés je vous rappelle que c'est codex sm et le codex tyrannique qui arrivaient en premier donc donc voilà voilà en tout cas très bonne très bonne chose sur le la création de de l'armée donc à suivre avec intérêt unité de prélèvement picking units donc en gros ce qu'on est en train de nous dire à l'aide du mot clé faction vous avez choisi précédemment que vous avez choisi précédemment vous sélectionnez maintenant les unités que vous souhaitez inclure dans votre armée avec les stipulations suivantes vous devez inclure au moins un caractère donc un personnage vous ne pouvez inclure qu'un seul héros épique nommé ou par exemple je joue ultramarine je pense que je ne pourrais pas jouer gulliman et calgar en même temps ou gulliman et tigre us en même temps ou y compris donc voilà vous ne pouvez inclure que trois unités maximum de chaque de chaque feuille de données bon mais ça on connaît c'est déjà le cas sur la v9 c'est une très bonne chose c'est une c'est une structure de jeu qui est indispensable à l'équilibrage cependant vous pouvez inclure jusqu'à six unités de chaque fiche technique avec le mot clé battle line ou d'édicates transport donc c'est les mots clés base transport dédié évidemment donc c'est déjà le cas ça ça ne change pas chaque personnage ne peut avoir qu'une seule amélioration ça c'est très bien quand on parle d'amélioration on parle de relique de traits de seigneur etc donc c'est cool c'est cool qu'on puisse pas avoir sur un personnage de traits de seigneur une relique et je sais pas chez les gk par exemple vous avez des améliorations qui ne sont ni des traits de seigneur ni des reliques qui sont les j'ai plus le nom mais mais vous pouvez donc avoir un trait de seigneur une relique une amélioration spécifique gk etc etc et ça c'est assez imbuvable honnêtement c'est imbuvable donc c'est très bien de caper les améliorations à 1 vraiment c'est bien et en plus on clôture ce chapitre par et c'est tout voilà je c'est bien nous on veut de la structure dans le jeu c'est ça qu'on veut on veut pouvoir créer personnaliser nos armées on veut pouvoir réfléchir sur la méta et proposer de l'originalité sur le champ de bataille mais on veut pas des trucs qui soient imbuvable et illisible donc c'est bien sélectionner le warlord donc une fois que vous avez fait tout ça c'est la dernière étape vous choisissez maintenant un personnage comme leader ils gagnent les mots clés warlord et vous êtes prêts à sélectionner vos missions il ya un vrai pouvoir dans la simplicité du nouveau système maintenant aucun détachement n'aura jamais besoin de plus de quelques pages pour couvrir toutes ces règles et restrictions uniques ce qui signifie qu'il ne sera jamais plus jamais nécessaire de perdre du temps à feuilleter les pages du codex pour trouver la bonne règle c'est ce que je vous disais précédemment c'est bien ils ont si ils ont ciblé quand même les le pot de pu de leur codex dès le début de cette nouvelle édition nous publierons des dizaines de packs de fiches abordables qui rassembleront toutes vos règles et cartes de données en un seul endroit pour une référence facile ceux ci seront également disponibles gratuitement en ligne et dans la nouvelle application voilà je pense que là le les mots sont lâchés application téléchargement etc etc donc clairement on va voir c'est cool déjà d'avoir au lancement les fiches abordables et qu'on puisse et qu'on puisse notamment fidéliser tous les gens qui sont dans le jeu depuis de nombreux mois nombreuses années qui ont pris soin d'acheter les codex de factions etc etc je pense que c'est indispensable aujourd'hui pour games workshop de remercier ces gens là alors offrant l'accès gratuit à un paquet de ressources donc vraiment c'est je pense que c'est nécessaire et de pas dégoûter ces gens là j'en fais partie d'ailleurs et il ya des petits astérix je sais plus à quoi il faisait référence bien que des exceptions soient en place pour les combos interactions classiques comme les démons du chaos les free black et ouais ok bon c'était ouais c'était par rapport aux alliances voilà et donc et donc c'est cool donc en gros on va avoir c'était ça a été dit d'ailleurs un que au lancement de la v10 on aurait table rase sur les codex et donc nouveaux index dans tous les sens ce qui est une très bonne chose j'avais beaucoup apprécié la v8 pour ça la sortie la publication de tous les index je trouvais que c'était un équilibrage j'ai jamais retrouvé le la qualité d'équilibrage qu'on avait eu avec la sortie des index qui s'est dégradé avec les sorties qui suivait ce qui est normal encore une fois c'est totalement logique mais c'est les meilleurs vraiment je voilà je vais noter je vous propose si si ce format vous sauce que vous mettez les pouces qui vont bien les com qui vont bien et que et que ça fait le taf et je ferai des commentaires récurrents sur tout ce que publie warhammer community pour suivre cette v10 et bien les amis je vais donner une petite note à chaque fois sur la news les news qui sont proposés très honnêtement là sur la construction liste pour moi c'est un gros oui vraiment c'est un gros oui avec le seul petit bémol de ce qui me fait peur moi avec l'expérience que j'ai des versions précédentes c'est la multiplicité des publications par rapport à ce ces notions de détachement voilà mais très honnêtement moi je j'adorerai et je vais wish listé à mort j'adorerai qu'en fait j'ai une application games workshop que j'ai juste à payer un abonnement par mois je sais pas d'évaluer le prix et qu'en fait j'ai accès à toutes les données du jeu voilà que qu'on arrête en fait les codex qu'on arrête le papier et qu'en fait à partir du moment où je je paye mon application mensuellement quand il ya un nouveau codex qui sort j'y accès quoi voilà et ça honnêtement j'en serais vraiment friand ça avec un système de création un application avec l'accès à aux données du jeu un système de création liste voilà et puis canon s'ils font ça franchement j'adhère à 200% en l'état pour moi ces annonces et ces nouvelles c'est un gros gros oui j'y mettrai un j'y mettrai un joli 8 sur 10 pour 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 ce qui nous prépare et je vais suivre la suite avec attention n'oubliez pas de nous rejoindre sur instagram sur discorde si vous aimez le jeu je vous rappelle qu'on a une chaîne spécialisée qui est team creative war game je vous invite à la rejoindre on parlera là bas que du spécifique compétitif des listes de la meta etc etc donc n'hésitez pas à rejoindre cette seconde chaîne si cette partie du jeu là vous plaît on a un twitch aussi sur lequel on arrive régulièrement donc il faut le rejoindre les amis et puis si vous voulez soutenir creative war game parce qu'on a on est en train de préparer du très 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 lourd pour la communauté française si vous voulez nous soutenir ça passe par tipeee ça passe par nos liens d'affiliation vous avez d'ailleurs les affiliations chez myobie place moins 20% sur vos commandes et vos précommandes games workshop j'espère que ce format vous a plu je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao les seigneurs de guerre